Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la couche d'ozone et de son effet protecteur sur la biosphère, c'est-à-dire son effet protecteur sur les êtres vivants. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ozone ? Où est-ce qu'elle se situe ? L'ozone est une molécule que l'on retrouve dans la couche d'ozone qui est située dans la stratosphère, stratosphère qui est une des couches de l'atmosphère. Ici on a la surface de la Terre et on observe que tous mes points verts qui sont représentés ici sur ce schéma représentent des molécules d'ozone et on voit bien que la couche d'ozone, qui est donc cette couche verte, est une zone qui est située dans la stratosphère, on parle d'ozone stratosphérique. J'ai également représenté une plus grande concentration de points autour de 30 km d'altitude puisque c'est vers 30 km d'altitude qu'on trouve la plus grande concentration d'ozone. Alors l'ozone, on voit bien où elle se situe et cette ozone, c'est donc une molécule qui est constituée de 3 atomes d'oxygène, donc la formule chimique de l'ozone est O3, à la différence du dioxygène qui est constitué de 2 atomes d'oxygène et donc dont la formule chimique est O2. Comment se forme l'ozone ? On voit sur ce schéma que l'ozone se forme par une série de transformations chimiques qui se déroulent dans l'atmosphère. Tout d'abord, le soleil, par ses rayons et plus particulièrement par ses rayons ultraviolets, les UV, va provoquer une première réaction qui est la dissociation de la molécule de dioxygène en 2 atomes d'oxygène. Donc on voit ici que cette molécule de dioxygène qui était constituée de 2 atomes d'oxygène se sépare et on a donc 2 atomes d'oxygène qui sont séparés, donc la dissociation permise par les ultraviolets. Ensuite, l'oxygène peut réagir avec une molécule de dioxygène pour s'assembler avec le dioxygène et donc permettre la formation d'une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène, l'ozone O3. Donc on voit bien que la formation d'ozone est conditionnée par la transformation du dioxygène grâce aux UV qui se nomme la dissociation du dioxygène en 2 atomes d'oxygène. Donc cet ozone que l'on trouvait dans la couche d'ozone, voilà comment il se forme. Il se forme par le rayonnement ultraviolet provenant du soleil qui permet la dissociation des dioxygènes et par une série de réactions chimiques qui vont permettre d'assembler un oxygène à une molécule de dioxygène pour former l'ozone. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment l'ozone protège les êtres vivants. Pour cela, on va étudier le spectre d'absorption de l'ozone. Donc on sait que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont caractérisées par leur longueur d'onde. Les longueurs d'onde que j'ai représentées sur ce graphique ici, je les ai représentées de 240 à 360 nanomètres. Cela correspond à des longueurs d'onde du domaine des ultraviolets. J'ai même caractérisé les différents types d'ultraviolets. Ceux qui sont ici entre 240 et 280 nanomètres sont les UVC, les ultraviolets de type C. Puis on a les UVB et enfin les UVA, entre 320 et 360 nanomètres. Ici, on regarde un spectre d'absorption et donc en ordonnée, on regarde le pourcentage d'absorption de la chose qu'on étudie. Ici, on étudie le spectre d'absorption de l'ozone, c'est-à-dire on regarde à quel point la molécule d'ozone absorbe les différentes longueurs d'onde représentées ici. Ce que l'on voit, c'est que le maximum d'absorption de l'ozone est situé dans le domaine des UVC. Cela signifie que l'ozone absorbe plus particulièrement les UVC. L'ozone absorbe beaucoup les ultraviolets de type C. Donc, ensuite, maintenant, on va regarder le spectre d'absorption de l'ADN. On voit tout de suite que les deux spectres se ressemblent énormément. Et en effet, si on regarde la capacité de l'ADN à absorber les différentes longueurs d'onde, on voit que la molécule d'ADN absorbe énormément les UVC. C'est-à-dire qu'on voit que l'absorption pour les longueurs d'onde comprises entre 240 et 280 nanomètres est très importante. Cela signifie donc que l'ADN absorbe beaucoup les ultraviolets de type C. Donc, on voit que l'ozone absorbe beaucoup les ultraviolets, plus particulièrement les UVC, que l'ADN absorbe les ultraviolets, plus particulièrement les UVC. Alors maintenant, imaginons une Terre où il n'y aurait pas de couche d'ozone. Sur cette Terre où il n'y aurait pas de couche d'ozone, les UV arriveraient directement sur les organismes. Pensons ici aux UVC. Ces UV, arrivant au niveau des organismes, pourraient arriver au niveau des cellules, et plus particulièrement au niveau de l'ADN qui est contenu dans le noyau des cellules et qui contient l'information génétique. Or, on a vu que l'ADN absorbe beaucoup les UVC. Et en absorbant les UVC, l'ADN va subir des cassures, voire des modifications. Tout ça, c'est ce qui s'appelle des mutations. Et donc, en absorbant des UVC régulièrement, l'accumulation de cassures et de modifications, l'accumulation de mutations, va augmenter le risque de cancer. Donc les UV, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont cancérigènes, c'est parce qu'ils sont absorbés par l'ADN, puisque la molécule d'ADN a cette capacité d'absorber les UV. Or, lorsque l'ADN absorbe les UV, il subit des mutations qui augmentent les risques de cancer. Cependant, nous vivons sur une Terre où il existe une couche d'ozone, de par sa transformation chimique et son apparition dans l'atmosphère. Et donc, cette couche d'ozone, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Ce qu'on voit, c'est que cette grande quantité de molécules d'ozone, elle les présente au-dessus de nous. Et comme l'ozone absorbe les UVC, si l'ozone absorbe les UVC, ces UVC n'arriveront pas jusqu'à la surface. Et comme les UVC n'arriveront pas jusqu'à la surface, ils ne pourront pas affecter l'ADN. Et donc, l'ADN ne subira pas cette accumulation de mutations et ce risque de cancer. Alors, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'UV qui arrive sur Terre. Il en existe quand même un certain nombre qui arrivent sur Terre et qui ont quand même pour effet d'augmenter la quantité de mutations et le risque de cancer. Mais si on imagine une Terre où la couche d'ozone n'existerait pas, cette couche d'ozone sans elle, l'ozone ne peut pas absorber les UVC. Donc, une très grande quantité d'UVC arriverait sur Terre. Et donc, le corps, l'organisme, les êtres vivants recevraient beaucoup trop d'UV, d'ultraviolet, et cela provoquerait de très nombreux cancers. Donc, la couche d'ozone a un effet protecteur. Elle protège tous les êtres vivants d'un risque de mutation important et donc d'un risque de cancer. Voilà pour la couche d'ozone et son effet protecteur sur les êtres vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !